En France, le handicap jouit d'un statut singulier. Nous avons tendance à considérer celles et ceux qui en sont porteurs comme des êtres fragiles, vulnérables, des nécessiteux, réduits à leurs simples besoins particuliers. Nous restons héritiers d'une culture de l'asymétrie relationnelle et de la compassion. Nous avons alors tendance à trop les assister, à les marginaliser, à ne pas prendre en compte leurs paroles, fut-elle hésitante. De ce point de vue, l'expertise intérieure est irremplaçable. Ce sont, comme nous, des êtres de désir, de projet, de rêve, que nous ne savons pas entendre parce qu'ils s'expriment différemment. Il ne s'agit pas pour autant de nier leurs difficultés. Pour changer cette donne culturelle, nous devons d'abord porter nos efforts sur l'éducation, dès la petite enfance, où les structures doivent être largement inclusives, ouvertes, un enfant qui grandit dans un milieu aseptisé ne peut pas devenir un adulte perméable à la diversité humaine. Mais il faut aussi former les personnels de tous les secteurs. Nous avons dans ce domaine tendance à confondre sensibilisation et formation. Une vraie formation suppose une action plus durable, plus profonde, qui prépare ses acteurs à répondre aux besoins d'un enfant avec des difficultés spécifiques d'apprentissage, en jouant sur des temporalités, des rythmes et des pédagogies adaptées. Or l'éducation nationale et le médico-social se côtoient sans bien se connaître et interagissent trop peu. D'où la nécessité de mettre en œuvre des enseignements communs dans les divers centres de formation accueillant ces futurs professionnels. Sans oublier le monde du travail, où perdurent encore trop souvent des représentations péjoratives du type handicap, égale incapacité, incompétence, improductivité. Il ne s'agit plus d'assister, mais d'assurer l'égalité juridique et réelle. Les droits nouveaux, prévus par les pouvoirs publics, la volonté d'intégrer ses citoyens d'une égale dignité, bien que différent au travail ou à l'école, sont une étape vers la société d'inclusion exigée par tous. A condition, bien sûr, que l'État mette les moyens humains et financiers nécessaires. La réussite de ce plan est à ce prix.